Bonjour, ici Caroline pour Sciences et Tech Nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes au musée Diffon Bunker, où nous allons rencontrer Megan Lafrenière, qui va nous parler de la nouvelle exposition « La cuisine d'une famille nucléaire », une exposition qui met en vedette des artefacts de la collection du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Bonjour, Megan. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du musée Diffon Bunker? Oui, absolument. Le musée Diffon Bunker a été construit durant la guerre froide comme abri nucléaire. Et c'était ici que le gouvernement aurait continué lors d'un événement, une attaque nucléaire contre le pays. Puis, c'est l'exposition qu'on est dans aujourd'hui. C'est une nouvelle exposition? Oui, oui. « La cuisine d'une famille nucléaire ». C'est un partenariat avec le Musée des sciences et de la technologie du Canada et les musées de la ville d'Ottawa. Nous avons emprunté des artefacts de leur collection et sont présentés ici dans un environnement de cuisine que nous avons créé dans le Bunker. C'est basé sur l'histoire d'une famille fictive, la famille Green, et nous avons voulu créer l'environnement de leur cuisine ici, dans le Bunker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada